Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis quelques mois déjà, l'Iran fait la une de l'actualité. Sanctions économiques américaines, tensions accrues avec l'Arabie Saoudite, interventionnisme supposé du gouvernement iranien chez ses homologues irakiens et syriens, également son influence au Yémen avec les Houthis. Bref, l'actualité iranienne est très riche et je laisse à chacun le droit de se faire son propre avis. Et le football n'échappe pas à cette partie-là. Comme vous avez pu le voir sans doute ces derniers jours, l'Iran s'est imposé 14 à 0 face au Cambodge lors d'un match de qualification à la Coupe du Monde 2022. Un peu particulier, puisque c'est le premier match depuis 40 ans où des milliers de femmes étaient autorisées à rentrer dans le stade. Alors évidemment, elles étaient confinées dans une espèce de parkage qui ressemblait plus ou moins à une cage. Elles étaient à peu près 4000 dans un stade quasiment vite, puisqu'il n'y avait que 15 000 personnes dans l'énorme Azadi, ça veut dire d'ailleurs liberté, un stade qui peut contenir je crois à peu près 70 000 personnes. Normalement, il y a beaucoup plus de gens. Bon là, c'était le petit Cambodge, 14-0, mais jour historique pour beaucoup, avec enfin cette levée d'interdiction pour les femmes d'en rentrer dans un stade de foot. Alors évidemment, cette nouvelle fait suite au décès il y a quelques semaines de Saar Kodayari. Saar Kodayari, connu comme la Blue Girl, en référence aux couleurs bleues d'Estégal, l'un des deux géants du football iranien avec Persepolis. Alors comme tant d'autres, elle se rendait au match de son équipe, mais elle se déguisait comme un homme. Sauf que cette fois-ci, elle s'était fait prendre, elle a été jugée pour cela. On dit qu'elle avait reçu une condamnation potentielle de 6 mois. Et en sortant du tribunal, elle s'est timolée. Une semaine plus tard, malheureusement, elle succombera de ses brûlures. Cette nouvelle a créé un émoi national et international. Mais il ne faut pas croire que ce n'était que dans la presse internationale. En Iran également, beaucoup d'indignation de la part du club d'Estégal, qui est une institution très très importante et d'ailleurs forcément un peu sous le contrôle de l'État, comme peut l'être d'ailleurs l'autre géant iranien Persepolis. Beaucoup de joueurs également ont pris position. Ils avaient déjà pris position afin de dire que les femmes devaient rentrer dans les stades. Bref, ça a accru, on va dire, la pression sur le gouvernement iranien, avec ce côté international, la FIFA qui s'est un peu réveillée, mais on aura le temps d'y revenir plus tard. Et donc cela avait permis l'autorisation aux femmes de venir. C'était entre 3 500 et 4 000, je crois. Plus de billets auraient pu être vendus d'ailleurs pour l'anecdote. Alors, une première chose, c'est que quand le gouvernement a autorisé ça, tu as quand même eu une manifestation de... Alors, les chiffres disent 5 ans, d'autres disent une dizaine, bon bref, devant le Parlement en disant « Non, c'est scandaleux, pourquoi les femmes ? » etc. Alors bon, derrière ces décisions évidemment choquantes et cette tragédie qui aurait dû être évitée et qui je pense a été rendue possible par le silence complice depuis des années de la Confédération asiatique et de la FIFA, ces deux organisations ont tendance à se cacher. Dès qu'il y a une affaire, lorsque des joueurs barénés ont été torturés suite aux manifestations de 2011, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ouh là là, on n'a rien dit. Lorsqu'en Afghanistan, le président de la Fédération abusait sexuellement de ses joueuses, on n'a pas dit grand-chose. Afin, jusqu'à aujourd'hui, l'affaire a été sortie publiquement et ce président a été suspendu à vie. Moi, je ne l'aurais pas que suspendu à vie, mais c'est encore autre chose. Donc la FIFA, la Confédération asiatique, évidemment, était aux abonnés absents. Et là, ils ont envoyé des observateurs. Il y avait également plus de 50 journalistes internationaux. Bref, c'était un événement important. Et on entend de partout, les femmes n'ont pas le droit d'aller dans les stades, etc. Mais la réciproque est vraie. En fait, c'est un problème qui est beaucoup plus large que de dire que les femmes n'ont pas le droit d'aller dans des stades de foot. Ça concerne divers sports déjà, et ça concerne aussi les hommes qui n'ont pas le droit d'aller dans des matchs féminins. Et donc là, je lisais plusieurs articles, tout est dans la description, vous pouvez le voir. Mais en fait, les hommes, normalement, n'ont pas le droit d'être coach d'équipe de femmes. Notamment dans les disciplines éluelles, karaté, etc. Donc la plupart, ils viennent comme conseillers, advisors, même si dans les faits, ils sont beaucoup plus entraîneurs, parce qu'il n'y a pas non plus autant de coachs femmes. Bon bref, c'est encore autre chose. Et en fait, dans certains stades, par exemple dans le nord du pays où il y a des côtés un peu conservateurs, on refuse l'entrée même des gens de la délégation du staff, on va dire. Donc tu as des conseillers entraîneurs qui doivent regarder les matchs de leur équipe, notamment de foot-salle, et bien dehors, ils sont sur le parking, ils communiquent avec le portable, avec le toki-wookie, etc. D'autres pour d'autres disciplines doivent se mettre sur le toit, excusez-moi. Donc c'est qu'en fait, c'est complètement délirant, et ça concerne une réciprocité. Pourquoi ? Parce que l'Iran est un régime théocratique, et on arrive sur ce qui compte, on arrive sur justement ce régime très spécial, avec un président qui est plus ou moins un premier ministre, c'est-à-dire Hassan Rouhani, qui représente aujourd'hui le côté d'idées modérées, et de l'autre côté, en Iran, vous avez les durs, on peut appeler ça les conservateurs, qui illustrent plus la partie du... Enfin, excusez-moi, c'est pas un parti. Le fameux guide de la révolution, Ali Khamenaï, qui avait pris la suite de l'ayatollah Khomeini, suite à la révolution islamique de 1979. Et donc, de ce côté-là, vous avez les gardiens de la révolution, très très important également dans les secteurs clés de l'économie iranienne, encore plus lors des sanctions américaines, puisque je rappelle que la plus... Enfin, quand il y a sanctions américaines, donc le marché au noir explose comme la corruption, etc. et que ça fait les fruits, ça fait le business de certains, qui, au final, sont assez contents de suivre cette ligne-là, pour des convictions politico-religieuses, que je veux bien croire, mais également pour des affaires pécuniaires. Et vous avez également tous les conservateurs, qui sont très 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 attachés à tout ça. Et d'ailleurs, je tiens à signer quelque chose, mais Khamenaï, c'est pas le plus dur de parmi les durs. Sauf que, vous allez voir qu'en fait, le football, et toute cette décision-là, c'est évidemment politique. En Iran, tout est politique. Pas de partout, vous allez me dire de partout. Pas de quoi, en France aussi, tout est politique. Le foot est un instrument politique, un objet de pouvoir. Comme je vous le disais, par exemple, le ministère des Sports en Iran, contrôle plusieurs facilités, donc, installations, des stades, etc. A un droit de regard aussi sur certains clubs. Rappelez-vous aussi des athlètes qui n'ont pas, par exemple, le judoka récemment, à la Fédération des Nations, tu peux pas y aller, parce que potentiellement, t'allais rencontrer un athlète israélien. Bref, le sport est éminemment politisé en Iran, et a fortiori le football, puisque l'Iran est une terre de football incroyable. Imaginez un tarbit de terrain entre percée, police et stégal. Vous avez les nouveaux riches du Tractor Sazi, qui fait aussi plus de 60 000 personnes. Je tiens à signaler également que l'Iran a énormément de femmes féminines. Vraiment. La pratique du foot, ça, d'ailleurs, pour les femmes, est aussi très importante. Enfin, bref. C'est une vraie terre de foot, sans doute une des plus belles terres de foot au monde. Et forcément, ça a un aspect politique, parce que quand tu cherches un peu à contrôler certaines personnes, forcément. Et là, en 2006, rappelez-vous, Mahmoud Amani Dejad. Bon, Mahmoud Amani Dejad, on va dire qu'il n'était pas considéré comme « We are the world ». Tu vois, ce n'était pas vraiment la modernité, le côté modéré de Rouhani. C'était plus ultra-conservateur sur la ligne du guide suprême. D'ailleurs, le guide suprême, Ramenei, qui était déjà là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, et qui, dans les années 80, avait été président de la République islamique iranienne. Mais c'est encore autre chose. Enfin bref. On est en avril 2006, un peu fin avril 2006, et c'est un peu tendu. Parce que les déclarations de Mahmoud, bon, ça fait un peu jaser, on va dire, au niveau international, le programme nucléaire et tout. Et donc, dans le même temps, vous avez un film qui sort, qui s'appelle « Offside », justement sur la vie de ces femmes qui essayent de rentrer dans les stades, qui se déguisent, qui prennent des risques. Vous avez également de nombreuses tentatives à visage découvert de femmes. Ça mène même des accroupements avec la police pour vous montrer que ce n'est pas un cas isolé en disant « Non, non, on parle de beaucoup, 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 beaucoup de personnes ». Et en même temps, vous avez des campagnes qui commencent par des joueurs étoiles en disant « Mais pourquoi ? » « Mais pourquoi on continue là-dessus ? » Et donc, Mahmoud Amaldejad avait dit qu'il allait ordonner au ministère des Sports d'arrêter justement ça, sachant que, je précise une chose, il n'y a rien dans la loi iranienne qui interdit aux femmes de ne pas aller dans un match de foot. Il n'y a rien. D'ailleurs, Sarr Kodayyarik a été supposé condamné puisqu'on dit qu'elle avait pris six mois. Les gens, côté iranien, côté gouvernement, disent « Non, justement, ce n'est pas vrai, elle n'a pas été encore jugée ». D'ailleurs, pour la petite anecdote, et cette aparté est importante, pour Amandé se justifier, parce qu'ils ont quand même dû en parler un petit peu. Donc, sur un média d'État iranien, il y avait sa sœur qui disait qu'elle était aussi un peu instable mentalement, qu'elle avait déjà essayé de prendre sa vie lorsqu'elle était à l'université. Donc là, niveau bassesse d'esprit pour montrer que, bon, elle était déséquilibrée au niveau mental, on est quand même aussi à un assez beau niveau. Mais bref, pour vous dire quoi ? Que l'influence du guide de la révolution et surtout de toute cette ligne de conservateurs et capitale en Iran, c'est que même Mahmoud Amaldejad, qui est entre guillemets de ce camp-là, quand il dit ça, ça a provoqué un tollé dans le clergé. Mais un tollé, pas possible. Je vous ai mis quelques articles en description, vous voyez ce qu'on dit. Et on nous dit, non, mais l'islam, en gros, soutient que les hommes et les femmes ne peuvent pas être mélangés. Alors, c'est une interprétation, comme, évidemment, la chrétienté a ses interprétations, ses divers courants, le judaïsme a la même chose, ses mêmes branches, l'islam a ses mêmes branches. Bon, celle-là, on va la qualifier de très conservatrice, quand même, en disant qu'une femme ne peut pas regarder le corps d'un homme, même si ce n'est pas pour le gratifier, mais c'est inapproprié, même s'il n'y a pas forcément de désir, etc. D'ailleurs, la réciproque est vraie, les hommes ne peuvent pas regarder une femme faisant du sport, etc. Bon, bref, vous voyez, c'est toujours une idée, ce rapport homme-femme, c'est ça un peu qui est important. Vous avez d'autres mots-là qui ont dit, oh, l'honorable président, il devrait, ça, c'est plutôt notre business, c'est aux religieux de décider de tout ça, parce que je rappelle qu'on est dans une théocratie. Et donc, le guide suprême n'avait rien dit au début, mais deux semaines après, il a dit, non, non, les femmes ne peuvent pas aller au foot. Ce qui montre bien les luttes d'influence également dans le foot, entre le côté présidentiel, le côté du guide de la révolution. Et encore plus aujourd'hui, où je le rappelle quand même que le frère d'Hassane Rouhani est de nouveau inquiété au niveau judiciaire, il a été arrêté pour corruption, etc. Ce qui te montre beaucoup de choses, parce que je crois que dans à peu près tous les régimes du monde, et notamment les régimes dits démocratiques, tu as au moins un membre de ta famille qui s'est enrichi. On peut le voir un peu de partout, ça se finit un peu de partout. Et souvent, justement, de par la position du président, puisque ce n'est pas lui qui s'est personnellement enrichi. Je pense qu'en France, on a quelques bons exemples. Tu n'as rien en théorie. En Iran, on te touche un peu. Rappelons aussi qu'il y a eu quelques petites tensions également entre les guides suprêmes et Rouhani suite à l'accord avec le nucléaire et tout ça. Vous avez en fait la ligne très dure en Iran. Il faut imaginer, c'est de dire que les États-Unis, c'est le mal absolu et l'Occident aussi, avec Israël en tête de gondole. Je ne suis pas là pour parler politique, etc. Mais mon avis, tout. Par contre, évidemment, avec ce qui s'est passé récemment, le fait que Trump sorte de l'accord du nucléaire et tout, ça conforte la position quand même des conservateurs et des durs en disant, on vous l'avait dit, ils vous prennent pour des cons, etc. aujourd'hui avec les sanctions et tout. Alors évidemment, là-dessus, quand on voit aussi les interventions qui s'est passé dans certains pays, je comprends tout à fait, en Irak, etc. Bon, évidemment, ce que certains gardiens de la réduction ne disent pas, c'est que ça les arrange, cette position-là, parce que ça leur conforte, évidemment, on va dire, dans l'opinion publique générale. Genre, ils avaient raison avec les médias qui contrôlent et tout. Mais d'un autre côté, je le rappelle, forcément, c'est une conservatrice-là qui a beaucoup de liens économiques et beaucoup de pouvoirs à ce niveau-là. Et bien forcément, avec un tel pouvoir économique, tu pèses de plus en plus aussi au niveau politique. Enfin bref, c'est encore autre chose, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, comme je vous le disais, là, aujourd'hui, cette affaire-là, ça fait un petit peu jaser, même si la télé iranienne n'en a quasiment pas parlé dans la rediffusion du match. Ça, c'est plusieurs personnes iraniennes qui me l'ont dit. Mais en fait, je pense que tout ça, ça ne reflète pas du tout ce qu'est le peuple iranien. Et même certaines aspirations de certaines personnes et, j'irai plus loin, l'ouverture qu'il y a eu l'an passé. Il faut imaginer que c'est un régime donc théocratique, comme je vous le dis, ça va mettre du temps avancé. Je veux dire, on n'a rien dit sur l'Arabie Saoudite qui a peut-être le régime le plus archaïque possible et inimaginable. Maintenant, les femmes aussi peuvent aller voir dans les matchs, donc les matchs de foot d'Arabie Saoudite depuis l'an passé. D'ailleurs, maintenant, l'Arabie Saoudite fait la promotion du football féminin avec des boîtes de com' américaines qui te font des clips de campagne. Tu as l'impression que c'est un mélange autoritaire, ça va être homme. Ça va être we are the world, on va se faire des bisous à travers le football féminin. Les régimes autoritaires, ils sont là, ils disent « Tiens, ça va marcher parfaitement. » Pour l'Iran, les mollas, ils n'en ont rien à cirer. Et là, ils ont d'autres chats à fouetter. Néanmoins, comme on peut le voir, il y a eu beaucoup de liens et comme je vous le disais, voilà, j'ai voulu terminer ce qu'il y avait. Il y avait une ouverture l'an passé. Il y a 100 femmes qui ont été autorisées pour voir un match amical contre la Bolivie et également lors d'une finale des coupes asiatiques, notamment de Persepolis, les femmes ont pu rentrer dans le stade, etc. Donc ça montrait, c'est énorme. Pour eux, c'est une véritable ouverture. Il faut vraiment imaginer ce que ça représente parce que ce n'est pas le sujet uniquement de la femme, c'est les relations entre les hommes et les femmes, notamment dans la vie publique, dans des lieux publics. Et c'est avec le poids religieux en Iran qui est très très fort, il est là-dedans. Donc il faut bien comprendre ça pour appréhender le sujet. Alors voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ce petit reclassissement vous a plu. A voir si tout cela va tenir parce qu'il y a quand même une campagne qui avait été aussi faite par Mariam Chotaï, qui est la soeur justement de l'ancien capitaine. Bon là, maintenant il n'est plus capitaine, je crois, il est vice-capitaine ou autre. Qui d'ailleurs lui aussi était en campagne pour dire mais les femmes ont le droit de venir, etc. Il y a plusieurs internationaux. Ce qui montre quand même aussi deux choses, je tiens à le signaler, c'est que ce joueur-là et les autres qui ont fait une campagne à ce niveau-là sont toujours sélectionnés. Chotaï est toujours dans l'équipe. Ce qui montre quand même qu'ils ont le droit d'ouvrir un peu leur bouche. Alors après, ça dépend comment ils vont le faire aussi. Il y a beaucoup de choses. Comme je vous le dis, tout est politisé. Mais donc il y avait cette campagne-là et donc Mariam, elle est dans tous les matchs à l'extérieur avec des grandes pancartes en disant « Mais oh, quand on va arrêter cette interdiction ? » Cette interdiction, en plus, n'est même pas dans la loi. Je rappelle, comme je vous le dis, Sarko Daigari était condamnée parce qu'elle ne portait donc pas le voile publiquement pour insultes. Vu qu'il n'y a pas de truc dans la loi, tu es obligé d'inventer un truc. Vu qu'elle s'est déguisée en homme, elle n'allait pas le voile. Donc voilà. Ils ont dit « C'est comme ça, comme ça. » Mais tout le monde était au courant. Et cette tragédie, je vais encore le redire, je pense qu'elle aurait pu être prévenue. C'est terrible. Et c'est triste de devoir en arriver à un mort pour que les gens voient tout ça. Après, aujourd'hui, c'est vrai que l'Iran est vu comme l'axe du mal par à peu près beaucoup de gens. Je ne pense pas que ça reflète vraiment le peuple iranien. Tous les Iraniens que je connais, les Iraniens, etc. Il y a plein de gens absolument merveilleux. C'est une véritable terre de football. Et je trouve que, justement, c'est dommage parce qu'en plus, tu vas t'aliéner encore plus de gens contre toi avec des raisonnements quand même un peu archaïques pour dire cela. Donc voilà. Vive l'Iran, vive le football iranien, évidemment. J'espère d'ailleurs être sur place à Téhéran pour Iran-Irak en juin prochain en qualification au Mondial 2022 puisqu'en termes de folklore et d'ambiance, je pense qu'on ne sera pas trop mal au Hazadi, ce stade dit de la liberté. On espère qu'il le sera pour bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu.